La vérité sur les mouvements manufactures. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samir d'Objectif Horlogerie et justement, on va parler d'un sujet qui vous plaît énormément car on va faire tout l'univers des mouvements manufactures, que ce soit des groupes, aux créateurs indépendants. On va vraiment tout voir, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'un mouvement emboîté ? Qu'est-ce qu'un mouvement manufactures ? Parce que vous allez voir, je pense que vous allez être surpris. Merci Samir d'avoir accepté mon invitation. C'est un sujet très long et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dessus ensemble parce que c'est vrai qu'il est compliqué justement de faire court avec un sujet aussi vaste. Exactement. C'est vrai que quand tu m'as posé la question au téléphone, tu m'as demandé si je pouvais répondre à la question de la manufacture. Je t'ai dit oui, mais pas en une ou deux phrases. Ce n'est pas jouable et ce n'est pas sérieux. C'est manqué de respect à ceux qui te regardent. Donc je t'ai dit qu'il n'y avait pas de souci, mais si tu veux, on se voit, on établit ça proprement avec un minimum de sommaires à suivre. Exactement. Ma toute première question, c'est qu'est-ce qu'une manufacture ? La manufacture, si tu regardes la définition, on sait tous que c'est un endroit où tu fabriques à la main des choses. Donc ça, on le sait, on ne vous apprend rien. Alors aujourd'hui, ça a évolué, puisque la mondialisation et le processus d'industrialisation font que les machines prennent de plus en plus la place de l'homme. Mais il n'empêche que la manufacture, c'est un lieu où on fabrique les choses. OK. Mais quand on parle de manufacture, en tout cas moi, dans mes groupes, d'horlogerie, mes initiations par exemple, quand on me demande si c'est une manufacture, c'est tout de suite si le mouvement fabriqué par la marque a été conçu, et fabriqué et assemblé de A à Z, exactement, de A à Z par la marque, au sein même du lieu, de la manufacture. C'est plutôt ça moi la question qu'on me pose. Justement, juste avant ça, tu me parlais de l'établissage qui était en lien aussi avec qu'est-ce qu'une manufacture, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'établissage ? Alors l'établissage, c'est la réponse à la manufacture. La manufacture, elle arrivait en fin 1800, 1870, par le processus d'industrialisation. Alors pour la petite histoire, le directeur technique de la marque Longines se déplace aux Etats-Unis, à l'exposition universelle, et il découvre le processus d'industrialisation de la marque Valtan. Donc comment ils font, à savoir une chaîne, un peu comme le Fordis, le Taylorisme, etc., tu sais, à la chaîne, appliquée à l'horlogerie. Donc il voit ça, il est étonné, il voit qu'ils sont quatre fois plus performants et plus précis qu'en Suisse, et du retour de ce voyage, il émet un rapport intitulé « Suisse, réveillez-vous ! » et c'est ce qui va réveiller les Suisses à mettre en place ce processus d'industrialisation. Ok. Et les manufactures modernes, tels qu'on les connaît aujourd'hui, alors maintenant avec encore plus de machines, mais c'est grâce à ce rapport. Oui, mais c'est parce que, de base, la Suisse était plein de petits établis. Exactement. En hiver, et c'est ce que tu m'expliquais. C'est ça, c'est l'établissage. Donc l'établissage, réponse à la manufacture, mais l'établissage, c'est quoi ? C'est que des artisans horlogers travaillaient en période de froid, puisqu'à la frontière franco-suisse, si tu veux, il n'y a pas que de la plaine, il y a aussi de la moyenne et de la haute montagne. Et donc ils travaillaient comme ça en hiver, pour arrondir leur fin de mois, même pour gagner leur vie tout simplement, et travaillaient pour le milieu horloger, donc ils faisaient des pièces, ça peut être des roues d'échappement, des encres, des boîtiers, etc. Et arrivé le beau temps, ils descendaient à la coopérative pour donner des pièces. Pour donner leurs pièces, le fruit de leur travail, et la coopérative assemblait l'ensemble pour fournir des montres. Donc je te la fais simple, mais c'était vachement épaisant. C'était très étalé. C'était très étalé, il y avait des petits ateliers, c'est ça. Bien sûr. Toi, tu pouvais très bien demander de contribuer à cette branche-là, avoir ton petit atelier, et travailler avec madame en hiver. Donc seulement deux personnes. Donc t'imagines qu'avec l'augmentation de la demande, les petits clans comme ça, d'artisans, se développaient, et à un moment, c'était pas supportable. Donc c'est là où arrivait la manufacture, où dans un seul même lieu, on réunit quasiment tous les métiers. Tous les métiers différents. Exactement. Et la montre sort de la manufacture déjà finie, déjà assemblée. Et à l'heure actuelle, qui sont les différents acteurs du milieu ? Alors, les différents acteurs, on peut les classer en trois catégories. Donc les classer en trois catégories, on a les grands groupes horlogers, on a les marques indépendantes, et les horlogers créateurs indépendants. D'accord. Alors moi, je vais me focaliser sur la Suisse, sinon on ne va pas s'en sortir. En Suisse, on a, en grands groupes horlogers, Swatch Group, Swatch Group, qui est la fusion de plusieurs petites entreprises des années 80, et qui a lancé la première montre à quartz helvétique, qui a d'ailleurs cartonné avec ce produit, et qui, après, au fur et à mesure du temps, a racheté des marques, donc Breguet, Blampin, Tissot, Hamilton, etc., 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 ils ont d'ailleurs leur outil de production, en mouvement, ils ont leur outil de fabrication de mouvement, qui est l'un des plus gros, qui est l'un des plus gros, exactement, qui s'appelle ETA, Swatch, donc ça va de la flic-flac jusqu'à là, Blampin, Breguet, Harry Winston, au niveau des marques, en passant par Omega, Tissot, voilà. On a Richemont, deuxième groupe, Richemont, là on a du Beaumet-Mercier, on va jusqu'au Vacheron, Langueux, on a des marques un petit peu plus prestigieuses, et ils ont également leur outil de production depuis 2005, Val-Fleurier, donc ils conçoivent des mouvements, ils ont également Cartier, la marque a quatre quartiers, donc ils conçoivent des mouvements pour les marques du groupe, et le troisième groupe, c'est le VMH, avec Hublot, Zenith, Bulgari, Tagoyeur, etc., exactement. Et puis après, il y a les marques indépendantes. Voilà, les marques indépendantes avec Rolex, avec Audemars Piguet, Richard Mille, Patek Philippe, exactement, Breitling, puis après ça descend, là on a cité les milliardaires, les plus gros, c'est ça, qui dépassent le milliard, mais après on a, ça va de Breitling, à Gérard Perrigaud, etc., puis j'aime bien faire la transition avec la dernière marque indépendante, puisque pour moi elle est vraiment située entre les deux, qui est FP Journe, FP Journe, c'est, on va dire, la transition entre la marque indépendante et l'horloger-créateur indépendant, donc là c'est le troisième acteur, les horlogers-créateur indépendant, en horloger-créateur indépendant, on a la marque Carrie Voutilaine, l'horloger Carrie Voutilaine, on a Andreas Treller de l'horloger, Andreas Treller, voilà, on a plein de marques comme ça, qui eux-mêmes travaillent pour des marques indépendantes, qui peuvent travailler pour des marques indépendantes, exactement, on sait que Andreas Treller, qui n'est pas trop connu, on veut dire, du grand public, même pas du tout, mais sa marque, bon, elle fonctionne comme elle peut, mais surtout, il a les outils de production pour travailler pour pas mal d'indépendants, qui arrive Voutilaine pareil, qui a d'ailleurs investi dans des, dans une boîte, dans le bal de travers, qui augmente sa capacité de production, il fait des super cadrans qui sont très connus, d'ailleurs, qui sont également utilisés par d'autres marques, comme Schwartz Etienne, etc. Donc voilà, il y a un tissu comme ça qui existe entre les groupes, les marques indépendantes et les horlogers créateurs indépendants. Donc là, on a pu voir les différents groupes, les différentes marques, les horlogers créateurs indépendants et tout, mais maintenant, on va se focaliser aux fabricants de mouvements et aux modules, parce qu'on sait que pour fournir certaines pièces qui composent un mouvement, il faut des sous-traitants. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns ? Oui, bien sûr. On reste en Suisse, mais je vais quand même citer Seiko et Miota, parce que c'est... Oui, qui sont des gros poids lourds. Oui, exactement, des poids lourds, donc en Asie. Mais en Suisse, on a Selyta, qui est la réponse à ETA. ETA, si tu veux, ça a toujours été le plus grand fabricant de mouvements, de mouvements sur des montres, d'ailleurs, sous des montres de 500 jusqu'à l'infini, puisque l'ETA, c'est la manufacture suisse par définition. Oui, c'est ça. Exactement. Et depuis quelques années, ils arrêtent de distribuer aux marques. Ils arrêtent de distribuer aux marques, hors du groupe, bien sûr. Hors du groupe Swatch. Hors du groupe Swatch. Alors, je ne connais pas du tout leur politique commerciale, mais on peut quand même en trouver, mais de moins en moins. et l'alternative, c'est Selyta. Selyta, après, tu as Soprod, à peu près dans ces mêmes gammes de prix, et après, tout de suite, ça monte sur des fabricants de mouvements plus haut de gamme, plus exclusifs. Donc là, tu as Chronode, tu as Vaucher, tu as... Concepto. Concepto, exactement. Tu as toutes ces entreprises qui permettent de fabriquer des mouvements. Donc, ils proposent leurs mouvements au catalogue. donc tu peux partir sur un heure, minute, seconde, sur un chrono, etc. Et pour certains, tu peux même développer des mouvements de A à Z ou alors acheter des modules. Donc des modules qui sont compatibles avec un mouvement existant, donc de chez Eta, de chez Selyta, de chez Soprod. Et ce module, tu viens l'appliquer au mouvement et ça te fait une complication supplémentaire. Et ça, et on vient rajouter du coup, par exemple, un chronographe à un mouvement. Exactement. Tu peux avoir, par exemple, un mouvement X avec un module du bois d'Epraze, par exemple. Un chronographe qui va permettre de faire un chronographe. Exactement. D'ajouter une complication, une fonction. On voit ce que tu as là. Quels sont les principaux métiers dans une manufacture ? Alors, dans une manufacture, tu as plusieurs métiers. Tu vas, parce que souvent, tu penses que la montre est assemblée de A à Z par un horloger avec la petite montagne derrière qui va bien, etc. Alors que c'est faux. Oui, non, c'est faux. Enfin, on va dire, c'est rare. Oui. Ça existe, mais c'est rare. C'est rare. En tout cas, c'est une évidence. Au niveau des métiers, tu as le T0. Ça commence par le horloger T0. Donc là, c'est le pré-assemblage. Tu as tes ponts bruts, tes platines, tu dois les empirer, tu dois régler, ajuster tout ça. Oui. Ça, c'est le premier métier. Après, tu as le T1, c'est l'assemblage du mouvement complet avec vérification de l'ensemble jusqu'au contrôle et c'est séquencé. Vraiment à la chaîne. Le T2, horloger T2, c'est pose de cadran, aiguillage et emboîtage. Et le T3, c'est la pose de bracelet. Tu as Robert à l'atelier qui fait de la pose de bracelet toute la journée en T3. On a l'impression que c'est facile, mais en fait, pas du tout. Quand tu fais des pièces à plusieurs dizaines ou à milliers d'euros et que tu mets une petite micro-rayure avec ta pompe ou pire, sur un boîtier en saphir, tu es bas. Là, c'est mort. Après le T3, contrôle final. Donc, l'étape finale où l'horloger va contrôler l'aspect global de la montre, à savoir s'il n'y a pas de micro-rayure, de poussière, le contrôle de l'ensemble avant l'expédition à la boutique. OK. Et avant d'être vendu ? Oui. En moyenne, en manufacture, la montre, elle est manipulée par 10 personnes différentes. C'est difficile de trouver le chiffre, mais j'ai posé la question à plusieurs collègues, aux confrères et autres qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans ces ateliers dans des grosses boîtes qu'on a citées d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, à peu près ça. Une dizaine de personnes différentes qui touchent la montre avant d'être expédiées et envoyées à la boutique. OK. Et maintenant, on va se focaliser sur le mouvement. Et c'est vrai qu'il y a une question qui revient quand même assez souvent, que certains d'entre vous me posent via Instagram. C'est qu'est-ce qu'un calibre ? Enfin, quelle est la différence entre un mouvement et un calibre ? Voilà. C'est un synonyme. On te dit mouvement état ou calibre état, mouvement sédita ou calibre sédita. C'est un synonyme. Et aussi, une autre question qu'on me pose assez souvent, qu'est-ce qu'un mouvement emboîté ? Un emboîtage, c'est pas compliqué, c'est le T2. Le T2, donc tu fais ta pose de cadran, tu poses ton cadran, tu poses tes aiguilles, tu fais ton aiguillage et après, tu emboîtes le mouvement dans le boîtier, la carure. D'accord ? D'où le nom emboîtage. Donc un emboîtage, tu le fais, t'es obligé de le faire sur toutes les marques, sur toutes les montres. Mais alors moi, souvent, ce que j'entends, c'est quand on dit emboîtage, c'est qu'on te parle d'un mouvement de base, un mouvement qui est fabriqué par X qui est emboîté par une marque. Et donc là, on te dit, c'est un emboîtage. Mais l'emboîtage, c'est un métier à la base. Oui, oui. C'est nécessaire pour que tu aies une montre complète et assemblée. Patek Philippe fait de l'emboîtage. Là, tu me regardes. Toutes les marques font de l'emboîtage. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand tu comprends la définition, oui. Mais souvent, quand tu parles d'emboîtage, c'est tout de suite un mouvement État ou un Cédita qui est posé dans une boîte. Non, c'est tous les mouvements. Ils ont besoin d'être emboîtés. Oui. Tiens, ça me fait penser mais qu'est-ce qu'un mouvement État ? Alors, un mouvement État, c'est un mouvement qui est fabriqué par la manufacture État. Et même chose du coup pour Célita. C'est l'État. C'est la même chose pour Soprod. Qu'est-ce qu'un mouvement Soprod ? C'est un mouvement Soprod qui est fabriqué par Soprod. Qu'est-ce qu'un mouvement Kronod ? C'est un mouvement qui est fabriqué par Kronod, etc. C'est-à-dire que le mouvement État, on l'entend souvent parler puisqu'on le voit décliner un peu à toutes les sauces. Oui, parce que c'est le mouvement qu'on retrouve le plus souvent généralement. Exactement. C'est ça. Et maintenant, mais que retrouve-t-on sur le marché comme type de calibre proposé par les marques ? Alors, on a l'emboîtage. Donc, des calibres qui sont... Enfin, des calibres ou mouvements, c'est un synonyme qui sont emboîtés par les marques. On a des calibres qui sont fabriqués par un fabricant extérieur comme un Kronod, comme un Soprod, un Dubois-Deprase ou avec ajout de modules de complications, par exemple. D'accord ? Et le dernier, c'est 100% en interne. Entre guillemets, quand je dis 100% en interne, il n'y a rien qui est... C'est une partie... Oui, voilà. Mais c'est vraiment pour faire simple. Donc, on a l'emboîtage, la complication, la finition également. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le classe. Il n'y a pas de normes. Donc, l'emboîtage, la finition, les complications, l'ajout de modules, la personnalisation, etc. Et le troisième, en interne. OK ? Donc, je vais donner des exemples pour les trois. Sachant que le premier, la partie emboîtage, je refais encore trois sous-catégories. De l'emboîtage. Exactement. Et tu vas comprendre pourquoi. La première, c'est l'emboîtage. Donc, tu achètes un mouvement à une manufacture, à un fabricant de mouvements, même, pour ne pas embrouiller ceux qui nous regardent. Un fabricant de mouvements, donc, État, c'est l'État, c'est au prod, voilà. Et donc, ils fabriquent des mouvements, ils te les vendent en tant que marque. Donc, toi, tu as ta marque et tu vas acheter des mouvements pour la commercialiser. Donc, tu vas chez État, tu achètes ton 28-24. D'accord ? Oui. Donc, tu achètes ton 28-24 et tu vas l'emboîter, donc, tu vas prendre le mouvement, tu vas faire le T2, pose de cadran, aiguillage, etc. Tu vas l'emboîter et tu vas commercialiser ton produit. Je lance ma marque. Voilà. Donc, toi, dans ta description, tu vas dire c'est un calibre 28-24 de chez État. Donc, mais c'est-à-dire que je suis transparent par rapport au fait, enfin, mais par rapport à la provenance du mouvement. Exactement. Donc, tu vas dire c'est un 28-24 de chez État. D'ailleurs, ça me fait penser à la sous-marine de l'aventure qu'il a proposée, je crois, de mémoire, on était à un peu moins de 2400 euros. Et justement, mais quand on va voir sur son site et dans la description, il le met, enfin, noir sur blanc, que la provenance du calibre est un mouvement État. Exactement. Voilà. Exactement. Ça, c'est la première partie dans la catégorie emboîtage. Tu as une transparence complète en disant que le mouvement vient de chez État. La deuxième sous-catégorie, c'est un mix des deux. Un mix des deux, c'est-à-dire que c'est un calibre Clément 75, parce que tu habites Paris, Clément 75, mais sur une base de État 28-24. Oui, donc, je suis un peu, enfin, entre les deux. Oui, voilà. En fait, le Clément 75, si tu veux, il n'apporte rien, puisque tu n'as rien ajouté au mouvement, si ce n'est graver ton nom sur la masse oscillante. Voilà. Mais ça, non, tout le monde le fait. Ça, c'est un basique. Oui, voilà, c'est un basique. Si tu ajoutes une complication, si tu modifies, là, oui, tu peux dire que tu as fait quelque chose, donc c'est ton calibre, parce que tu as apporté quelque chose au mouvement de base. Mais là, ce n'est pas le cas, mais tu es quand même transparent dans le sens où, allez, on va dire que tu, il y a un petit excès de langage, mais quand même, tu rectifies en disant que la base du mouvement, c'est un État 28-24, qui est très bien, mais en fait, tu es transparent, tu ne vends pas du rêve, si tu veux. D'ailleurs, en parlant de ça, mais ça me fait penser à la marque Oris avec leur modèle Akis, où justement, il y avait marqué sur leur site, il y avait marqué mouvement Oris 733 sur base d'un Selyta SW200-1. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment entre les deux. Enfin, ils disent que il y a une personnalisation, mais de la masse, enfin, mais qui, on va dire, qui est classique, mais le calibre de base est un calibre de chez Selyta, enfin, qui provient de Selyta. Exactement. Ils ont emboîté un Selyta. Voilà. Ils ont fait une personnalisation de masse, mais comme toutes les marques. Voilà. Et à côté de ça, il y a énormément de marques, même voire, bon, mais je n'ai pas envie de dire, mais principalement toutes, mais tu en as quand même énormément qui vont vraiment jouer sur les mots et qui vont dire que leur mouvement qu'ils emboîtent, donc un mouvement à l'extérieur, a été fait en interne. Exactement. Et j'insiste bien, dans la partie emboîtage, c'est uniquement des mouvements achetés à l'extérieur sans aucune modification apportée. C'est ça. Hormis la personnalisation de la masse. On est d'accord. Tu ne modifies pas la date, tu ne modifies rien. Tu prends, tu emboites et tu vends. Exactement. Oui, donc cette troisième partie, en fait, c'est le calibre au tartan pion, si tu veux, mais sur une base de Selyta, mais sans le dire, ou sur une base de Etat, mais sans le dire. C'est-à-dire que lui, le client, il va acheter une marque, je ne sais pas, un exemple. Typiquement, le dernier exemple en date, c'était Hublot sur leur tout dernier modèle de Classic Fusion où là, sur leur site, bon là, c'était encore un peu plus sur moi, c'est que quand tu vois le dos de la montre, tu vois le logo Selyta, mais sur le mouvement. Ah oui, carrément, en photo, tu le vois. Exactement, mais tu vois le logo Selyta du mouvement, mais sauf que dans la description, il y a marqué que c'est un mouvement Hub, HUB, truc. Alors que finalement, c'est un mouvement Selyta, il y a eu seulement une personnalisation mais de la masse. Oui, c'est sûr. Tu vois, ce qui est quand même assez fou, mais attention, Hublot ne sont pas les seuls à le faire, il y a énormément d'autres marques qui le font, et bon. Et c'est un bon mouvement, mais c'est un bon mouvement, c'est fiable, il y a pas mal de SAV, bon après, mais quand même, la montre était aux alentours des 25 000 euros de mémoire, donc comme ça fait quand même assez cher pour un mouvement, enfin, personnellement, moi tu vois, savoir qu'il y a un mouvement Selyta qu'on peut retrouver à à peine 1500, 2000 euros dans la même montre, ça va me freiner lors de l'achat. Après, pour d'autres personnes, non, mais ça, ça me regarde que moi. Bon après, certes, mais t'avais un boîtier en or, etc., mais même, tu vois, enfin, à titre personnel, moi, ça me choque, personnellement. Oui, tu as d'autres exemples, là par exemple, j'ai la IWC qui est vendue plus de 14 000 euros sur un modèle, peut-être en boîtier or ou autre, mais quand bien même, avec un fond plein et ils disent calibre maison 35 ou calibre, je ne sais plus, 35 111 et si tu regardes bien, c'est un SW300, comme quoi, à 14 000 euros, je pense qu'il faut être au courant personnellement et savoir ce que l'on achète avant tout. Donc là, on a pu voir les différents mouvements emboîtés et ce que les marques font. Maintenant, on va passer aux mouvements personnalisés ou aux mouvements customisés qui sont déjà un peu plus onéreux. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Exactement. Donc là, la marque va soit acheter un mouvement de base avec un module de complication, soit elle va acheter un mouvement et le personnaliser par la manufacture. Donc c'est toujours par une manufacture... Externe. Exactement. Une usine, même si tu veux utiliser le terme de manufacture, ça risque pareil d'induire en erreur. Mais un fabricant de mouvements externes, extérieurs, en demandant des options de personnalisation, l'ajout d'un module ou même carrément de concevoir toujours en externe un mouvement complet. Rien que pour la marque. Exactement. Ça, c'est possible. Donc on n'a pas le savoir-faire en interne mais on l'externalise. Et c'est vrai que ça se fait même très très souvent chez les très grosses marques. Exactement. On a l'exemple de Richard Mille avec la RM033 avec le mouvement Vaucher. D'ailleurs, il y a même si on regarde sur les photos officielles, on voit le logo Vaucher dessus. Sur le site de la marque. Sur le site de la marque, oui. Tu as la même chose chez Mother. Alors Mother, eux, c'est plus compliqué puisqu'ils ont carrément développé un nouveau calibre par Agenor. sur la Streamliner Flyback. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'eux, carrément, ils le disent. Ils le disent, on a développé un nouveau mouvement en partenariat avec Agenor, un mouvement chrono Flyback, etc. Donc on voit bien qu'il y a des marques qui l'utilisent même comme argument commercial en disant que il y a de l'argent dépensé. Ce n'est pas uniquement on achète, on emboite et on passe à autre chose. On peut développer, on peut dépenser de l'argent même si ce n'est pas en interne, c'est en externe. Mais le fait est que on propose quelque chose de nouveau et d'innovant dans le domaine. C'est plus compliqué pour Richard Mill de mettre en avant le fait qu'ils aient customisé un mouvement brochet, même s'il est super. Il est beau, il est extra plat, un micro rotor, etc. Je peux le concevoir, surtout quand tu vois le prix de vente. Mais c'est un beau mouvement. C'est un très très beau mouvement, ça c'est clair. Exactement. Et même chose mais qui se retrouve dans des montres plus abordables. On en revient toujours au même. Après il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le mouvement. Exactement, il n'y a pas que le mouvement mais aussi le boîtier, la finition, etc. Et donc là, on a pu voir les mouvements personnalisés slash customisé, il y a aussi les mouvements faits en interne, entre guillemets. Oui, bien sûr. Les mouvements faits en interne, donc là, on va parler de Patek, par exemple. C'est de façon générale. Alors, il y a toujours des petits cas où, oui, à l'époque, Patek a utilisé un Jager, etc. Mais de façon générale, on va dire Patek, on va dire même Jager, par exemple, Jager. On a d'ailleurs visité avec Objectif Hologerie la manufacture il n'y a pas très longtemps de Jager, qui était vraiment fantastique. Ok. Ils ne font pas semblant. Waouh, c'est hallucinant. Ça envoie du lourd. Ah oui, c'est hallucinant. Il y a du bon et du moins bon, comme partout, mais vraiment, je leur tire mon chapeau puisqu'ils ont un outil de production qui est fantastique. On peut citer également Rolex. Rolex, exactement. Audemars Piguet. Audemars, oui. Après, même si Audemars a utilisé des mouvements de chez Jager, par exemple. Exactement. Et puis après, bon, là, c'est vrai qu'il y a une partie de leur mouvement qui est fait par Ronopapy, qui est un autre fabricant de mouvements qu'ils ont rachetés. Et je crois même que certains de leur mouvement aient aussi fait aussi par Vaucher. Par Vaucher, oui. Après, tu as aussi beaucoup d'horlogers indépendants, mais là, pareil, c'est vraiment en interne. C'est ça. Mais ils te font quelques pièces à l'année. Bien sûr. Ils partent quasiment d'un bloc laiton. Je dis quasiment. Patek, qui font quasiment tout en interne, etc. Mais par exemple, qui sous-traite le certissage des boîtiers. Donc là, on n'est plus dans le mouvement, mais quand même, qui sous-traitent le certissage des boîtiers par Sala Nitro. D'ailleurs, ils sont rentrés en Capital, là, il y a quelques mois. Donc Sala Nitro, qui est une boîte spécialisée dans le certissage de boîtiers. Donc pour ceux qui ne savent pas, le certissage, c'est intégrer des pierres à la matière. Oui. Directement, donc dans le boîtier, dans les lunettes, les cornes, ça peut être un... ça peut être même sur une boucle, une boucle radian, par exemple. Et donc, on sait que ce métier, il n'est pas fait au sein même des ateliers Patek, mais par Sala Nitro. Et ça ne dérange pas la marque même de communiquer dessus. Donc pour dire que, si tu veux, même dans le milieu des collectionneurs avertis, ça ne dérange pas d'avoir de la sous-traitance. Bien sûr. Ça, c'est une petite parenthèse quand même qu'il faut dire. Parce que souvent, on se dit, mais si ce n'est pas fait en interne, ça ne vaut pas son prix. Bien sûr que non. Ça ne veut rien dire. Exactement. Exactement. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de prix, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on achète une montre, on n'achète pas que le mouvement. Il y a aussi l'histoire qu'on achète, bien sûr, la matière, le boîtier, du bracelet, etc. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est fournisseur, sous-traitant, je crois qu'il y a un salon qui a lieu tous les ans. Oui, le PSJ. Voilà, qui regroupe justement tous ses fabricants. Et un bon nombre travaillent justement pour les grosses marques et pour les marques aussi un peu plus accessibles. Exactement. Il est intéressant, ce salon. Il regroupe, je crois, à peu près 1000 exposants. Et si tu regardes un petit peu la provenance des exposants, on a plus de 50% qui sont en Suisse et qui sont vraiment dédiés à l'horlogerie, l'horlogerie ou la joaillerie. Mais moi, je me suis penché sur le secteur de l'horlogerie et tu as des choses incroyables. Tu as un fabricant qui fait, un sous-traitant qui ne fait que des bascules, qui ne fait que un type de roue en particulier ou des rubis, etc. Et en regardant, tu as plus de 500 exposants, sachant que c'est que les personnes qui souhaitent exposer à l'EPSJ qui sont présentes, pas les autres. C'est-à-dire qu'en termes de sous-traitance dans l'horlogerie, bien sûr, c'est infini. Donc, trouver une marque qui fait tout en interne, mais tout, de A à Z, avec les petits... C'est impossible. C'est impossible. Il suffit juste de réfléchir au cuir. Tu ne vas pas avoir Patek Philippe qui va ramener des crocodiles dans le centre-ville de Genève. Donc, tu ne peux pas. À un moment, tu es obligé d'avoir des sous-traitances, mais ce qu'il faut, c'est avoir les meilleurs. Les meilleurs fabricants, les meilleurs sous-traitants pour proposer les meilleurs produits possibles. Alors, dans ta gamme de prix, bien sûr, ou le meilleur rapport quel était prix. D'ailleurs, on a pu voir qu'il y a pas mal d'abus de langage, etc., mais est-ce qu'il y a une réglementation pour encadrer tout ça ? Non, pas du tout. Et il est là, le problème. C'est-à-dire que toi, demain, tu fais ta montre, tu emboîtes un SELITA SW200 qui est un très bon mouvement. Oui. Tu l'emboîtes. Oui. Tu fais comme tous les autres, c'est-à-dire que tu vas aggraver ta masse oscillante, tu vas écrire sur ta fiche produit calibre Clem ou CL75, voilà, parce que tu es de Paris, et tu vas vendre ça sous cette appellation. Bien sûr. Calibre 75. Mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Alors, si, tu le vois, le mouvement, moi j'ai l'habitude, tu sais que c'est un 2824, un 92, ce que tu veux. Mais, le client, il va se dire, ah, Clément, lui, il a développé son mouvement, donc ça coûte un peu et c'est pour cette raison qu'il va nous la vendre à 15 000. Alors que c'est totalement faux. Voilà. Mais il n'y a pas de réglementation. Ouais. Et on a donné les exemples. Dans la partie emboîtée, avec les trois sous-catégories, la personne, la marque, qui va te dire, c'est un 2824, l'autre qui va te dire, c'est un tartan pion, mais c'est une base de 2824, et l'autre qui va te dire, c'est le calibre Clément. Alors que c'est un 2824. C'est un super mouvement. Mais, le consommateur va faire l'effort financier en pensant que, qu'il est sur un mouvement plus exclusif. Alors que pas du tout. Non. Exactement. D'ailleurs, c'est pas forcément meilleur. Mais se dire, j'achète quelque chose que les autres n'ont pas. Les autres marques ne proposent pas. Alors que c'est la même base. Moi, c'est ça qui me dérange. Et il n'y a pas de loi là-dessus. Alors, il n'y a pas de loi là-dessus, je pense que c'est pas compliqué. Ceux qui font les lois, c'est des acteurs. Donc, ça arrange les acteurs de jouer sur cette ambiguïté-là. Bon, après, en termes de business, je peux le comprendre. Mais moi, en termes de passionné, moi, ça, je ne le tolère pas. Je ne l'accepte pas. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo. C'était justement savoir qu'est-ce qui se cache un peu derrière. Et dans ce cas-là, mais comment on s'y retrouve parmi tout ça et sur une bazetta, qu'est-ce que toi, personnellement, t'envisagerais d'acheter ou pas ? Pour répondre à la première question, déjà, ce qu'on peut faire, c'est savoir si le mouvement est issu d'une autre manufacture, réellement, d'un autre fabricant. Donc, tu regardes sur le site Watchbase, qui est vachement bien fait. Tu peux mettre par marque, par modèle ou même par calibre, directement. Donc là, tu as par exemple le calibre 3511 de chez IWC utilisé dans la porte au final et tu vois que c'est une base de SW300. OK. Donc ça, si je n'ouvre pas la montre, moi, je ne peux pas le deviner. Donc après, tu vois tout de suite si ça t'intéresse d'acheter la montre ou pas. Parce qu'il n'y a pas que le mouvement, bien sûr. Il y a le design, il y a l'histoire, il y a plein de choses. Mais si toi, dans ton critère, par exemple, tu te dis, à partir de 8000 euros, je veux un mouvement de chez eux parce que j'ai envie d'avoir cette exclusivité que les autres n'ont pas, eh bien grâce à ce critère-là et grâce à l'aide de ce site, tu verras qu'on est à 14 000 euros sur le monde, donc on a plus de 8000 qui est ton critère et tu es sur un Céditat, tu voulais un mouvement exclusif, donc tu iras ailleurs, par exemple. Oui. C'est un exemple. On n'a pas les mêmes critères, toi et moi, on a discuté d'ailleurs. Bien sûr. On a bien rigolé là-dessus. Chaque critère est propre à chacun. Voilà, exactement. Moi, sur des classiques fusions, sur des choses comme ça, ça ne me dérange pas d'avoir SW200 parce que je sais qu'un mouvement maison dans cette gamme de prix des 7000 euros, ça ne va pas me faire rêver. Donc je préfère avoir un mouvement fiable, connu et reconnu comme un État ou comme un Céditat. Mais c'est propre à chacun. Vraiment, pense à toi d'avoir tes critères et le site Watchbase, je pense, va devenir en aide là-dessus pour bien déterminer le mouvement qui est intégré. Et quand ils ne savent pas, d'ailleurs, ou quand il y a l'utilisation des deux, ils te le disent. Par exemple, 2824 et SW200, par exemple. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est trop vaste puisque le mouvement État, tu peux l'avoir en emboîté simple avec un mouvement, on l'a vu, avec la masse gardée. Voilà, pas fini, etc. Dans une montre à 700, 800, 1000 euros, etc. Et tu peux l'avoir dans des montres mais complètement utilisées en base, mais uniquement la base. C'est-à-dire, je peux te donner un exemple d'un indépendant qui s'appelle Anton Swanov, qui est russe, qui a travaillé dans les ateliers de Constantin Shekin. Et là, qui se met à faire une première série de montres, de montres bracelet. Il est sur une base État. Lui, il le dit. Il a été sélectionné au Grand Prix de Zonneuve, etc. Il est sur une base État, mais avec un module de complications, avec les heures rattrapantes, etc., je te laisserai regarder. C'est fou. Tu as 120 pièces dans le module de complications, perlées, anglées, finies. C'est fantastique. C'est une base d'État. Ça n'a rien à voir. Juste dire, c'est pas ça que moi, parfois, je suis un peu étonné quand je dis, oui, mais c'est simplement une base État. La base État, tu peux tout faire. Avec Objectif Horloger, on fait pas mal de dîners, avec des collectionneurs ou même des horlogers créateurs indépendants. C'est ces petits horlogers de l'ombre qui contribuent au métier, par l'innovation, par la recherche, etc. Et je me rappelle d'un dîner qu'on a fait avec un indépendant et il avait fait plein de tourbillons dans sa montre, etc. Donc, un participant disait, puisqu'il y a plein de tourbillons dans votre montre, c'est la montre la plus précise. Il a réduit ça, il a réduit la précision globale au tourbillon. Et lui a dit, non, aujourd'hui, si vous voulez la précision, avec son accent suisse que je ne sais pas faire, il a dit, non, si vous voulez la précision, un 28-24 bien réglé de base, ça fait le job. Et donc là, il était un peu sur le cul. Il me parle de six mois de travail intensif, plusieurs milliers d'euros, et il me dit qu'un 28-24 ça fait le job. Et il nous a clairement dit, c'est pas ce qu'on recherche. Là, c'est l'exclusivité, c'est le travail manuel, c'est ceci, c'est toutes ces choses que tu viens ajouter pour rendre le produit exclusif et unique. Oui. C'est ça. C'est pas qu'une base de mouvement. La fiabilité, tu l'as la fiabilité. Maintenant, qu'est-ce que tu veux en plus ? Est-ce qu'un mouvement manufacture est forcément plus fiable qu'un mouvement qui n'est pas manufacture ? Non, je dirais même c'est l'inverse. Pour reprendre d'ailleurs ce que me disait cet horloger, indépendant, c'est Antoine Precioso, donc je peux le citer, il me disait que la fiabilité, le 28-24, ou le mouvement État, parce que lui, il parlait beaucoup du mouvement État, le mouvement État, il est fiable. Il est fiable. Et au contraire, si tu fais un mouvement tout de suite, un mouvement manufacture, comment tu peux te dire qu'il est plus fiable que l'autre qui a déjà 50-60 ans d'expérience, enfin de passif, et qui distribue à des échelles, mais que toi, tu n'y arriveras pas. À titre individuel, comme ça, tu ne peux pas, parce que tu as un passif qui est fou. Et tu sais que le mouvement, il tient bien, il a une belle fréquence, il tient bien dans les révisions, dans le temps, etc. Donc lui-même nous disait que les bases qui peuvent être utilisées d'une façon sereine, c'est les bases État, pour justement être plus fiable. Et à partir de là, tu peux te faire plaisir, tu peux te faire ton kiff, si tu veux te faire des rattrapants, des suicides, comme exactement Anton Sionov. Il ne s'est pas pris la tête. Sur le heure, minute, seconde, il est parti à l'efficacité. Heure, minute, seconde, je veux quelque chose de fiable, de solide, et je ne veux pas avoir de problème là-dessus. Et après, dessus, je vais me faire mon kiff avec mes complications, avec mes finitions, avec mon perlage, avec mon souci, mon satinage, etc. Tu vois ? Ouais. Donc ça n'a plus rien à voir. Non, ça n'a plus rien à voir. Après, c'est... T'aimais bien quand je te disais ça, mais c'est comme le parallèle avec l'automobile. Là, vraiment, tu peux comparer le mouvement manufacture ou le mouvement de base fourni par des catalogues de fabricants, comme ETA, comme Célita, comme dans l'automobile, avec un mouvement que tu trouves à grande échelle chez Peugeot, Renault, Nissan, enfin, peu importe, et un mouvement de chez Ferrari, distribué à quelques pièces, etc. Il ne sera pas plus solide, il ne sera pas plus fiable, le Ferrari. D'ailleurs, on le sait bien, on le sait tous, sans même en avoir une, on sait qu'il est moins fiable dans le temps où il demandera plus d'entretien que mon Clio L5D. Ouais. Mon Clio DCI. Et mon Clio DCI à 250 000, il peut peut-être en refaire le double. Et avec très peu d'entretien. Alors que la Ferrari, bon, je pense que tu as rarement vu des Ferrari qui dépassent les 200 000 ou 300 000 km. Ouais. Ou alors, sans coûter peut-être trois ou quatre fois le prix de la voiture. Merci Samir pour toutes ces réponses. Franchement, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que pour vous également. D'ailleurs, si vous avez des questions, dites-le nous dans les commentaires et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo FAQ. Pourquoi pas, bien sûr. Avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si jamais vous voulez découvrir comment marche le mouvement d'une montre. à tout de suite. À tout de suite.